Je vous l'ai dit que ce concept allait revenir. Salut à tous, ici Rage et bienvenue dans le deuxième épisode de 5 films à voir dans sa vie. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor de celle-ci, Realme. Realme est un fabricant de produits électroniques lancés en France en mars dernier. Realme propose notamment des téléphones ultra-design équipés des derniers specs à prix très compétitifs et abordables, mais aussi des montres connectées ou écouteurs sans fil. Leur slogan est « Dare to leap » ou « Oser dépasser les limites ». Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de leur grosse annonce, l'introduction de leur personnage Realmeow. Il a été créé par Mark A. Walsh, directeur de l'animation de chez Pixar, et c'est la première fois qu'une marque travaille avec un grand designer pour créer un personnage digne de cinéma. Mark a principalement travaillé sur le monde de Nemo et sur monstres et compagnie. Un court-métrage a été dévoilé pour représenter le côté ultra-design puissant et tendance de la marque via ce personnage drôle et fun. Realmeow vient de la planète avant-garde, planète ultra avancée sur le style. Il vient sur Terre pour nous le partager. Il aime la culture de rue, le skateboard et le hip-hop, et souhaite, grâce à ses rayons, transformer le monde avec style pour faire découvrir ce nouveau style tendance à tous les jeunes. C'est une histoire d'amitié où Realmeow va décider d'affronter le mal avec son nouveau compagnon, Andrew. Ils vont devoir faire preuve de courage pour affronter le grand méchant Monsieur Devoreur en transformant tout en choses stylées. D'où le slogan de la marque Dare to leap, oser dépasser les limites. Andrew et Realmeow incarnent avec brio cette idée, vaincre avec style et courage. La production est de qualité, c'est bien tourné, c'est dynamique et avec de bons effets spéciaux. A noter que ce court-métrage fut uniquement produit par l'équipe de Realme. Et ce n'est que le début car Realmeow vivra certainement d'autres aventures. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à suivre Realme. Pour les curieux, si vous souhaitez plus d'informations sur Realme, vous trouverez tout dans le commentaire épinglé et dans la description. Bienvenue donc dans le deuxième épisode des films à voir dans sa vie. Comme d'habitude, vous allez voir que je vais vous conseiller des films vraiment connus et des films un peu moins. Même si globalement, aujourd'hui, on reste sur quelque chose d'assez populaire, vous allez quand même apprécier des films de toute époque. Évidemment, c'est une liste totalement subjective et il y aura d'autres épisodes par la suite. L'objectif est de vous intéresser au cinéma. Je prends des films pour à peu près tout le monde. Donc si un film vous intéresse dans la liste et que vous le regardez, c'est déjà une bonne victoire pour moi et surtout pour vous. Comme d'habitude, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur les 5 films de cette vidéo dans les commentaires. Et si vous voulez participer au sondage que je fais concernant ces films, suivez-moi sur Instagram et sur Twitter. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que je me suis aussi lancé sur Twitch. Donc de temps en temps, je vais faire des lives sur la plateforme. Donc si vous voulez débattre avec moi de manière plus simple que dans les commentaires des vidéos YouTube, suivez-moi sur Twitch. On commence tout de suite avec le premier film, l'un de mes films préférés et je considère que c'est un chef-d'oeuvre. C'est le film There Will Be Blood. There Will Be Blood est l'histoire d'un homme qui va commencer à s'intéresser à l'industrie du pétrole. C'est l'un des pionniers de l'industrie et il va commencer à bâtir un empire de pétrole sur la côte ouest des Etats-Unis. C'est là que son histoire va être remplie de concurrents, de religions, de problèmes familiaux et ça va donner une oeuvre absolument fantastique qui s'étale sur des années. There Will Be Blood est l'un des plus grands films de Paul Thomas Anderson si ce n'est pas son plus grand film. Et si vous connaissez le bonhomme, vous savez très bien qu'il a du très haut niveau et c'est l'un des meilleurs réalisateurs encore vivant aujourd'hui. Vous êtes 22% à l'avoir vu et mine de rien je comprends parce que c'est pas un film pour tout le monde. Évidemment, même s'il y a des histoires familiales dramatiques, des histoires de compétiteurs, des histoires de religion, des histoires de plein de personnages secondaires qui vont causer problème à cet empire du pétrole. Ça reste un film au début des années 1900, ça va raconter une histoire très lente et contemplative. Il y aura du drame évidemment, il y aura des péripéties, c'est évident, mais c'est un film qui va vraiment raconter une trentaine d'années et on va s'arrêter durant quelques années à chaque fois où on va raconter un ou deux événements. Et ce qui va être fort, c'est vraiment la manière dont la relation évolue entre ces personnages. Limite, t'aurais aimé voir une série de ce film-là, mais vu que le film dure déjà 2h40, tu comprends bien l'évolution de la relation entre cet homme-là, principal interprété par Daniel Day-Lewis, l'une de ses meilleures performances aussi, et son enfant par exemple. Et tu comprends vraiment l'évolution pour en arriver à la fin, je vous dis pas ce que c'est évidemment, mais c'est une oeuvre assez bouleversante d'un point de vue familial. Ça va évidemment mélanger l'avidité, le fait de vouloir être le meilleur, de gagner le plus d'argent, c'est l'histoire d'un entrepreneur au final. Ça va être l'histoire de cet entrepreneur qui va se donner à fond pour être le meilleur et gagner le plus d'argent, tout en perdant peut-être un peu sa famille, en perdant un peu ses amitiés, en perdant un peu sa foi. Et c'est ça qui va être fort, c'est la manière dont le pouvoir corrompt, la manière dont l'argent corrompt, et la manière dont peut-être que l'argent n'est pas la solution. Et ça c'est super bien fait, c'est subtil, c'est prenant, vous n'allez pas vous ennuyer, d'après moi en tout cas. Il faut aimer ce genre de film, c'est beaucoup plus lent, mais pour l'histoire sur la religion, sur l'homme, sur l'humanité, qui est complètement bafoué dans cet homme. Pour le jeu d'acteur incroyable de Daniel Day-Lewis, vraiment une performance spectaculaire, mais il y a aussi un Paul Dano qui est mémorable, vraiment c'est l'un de ses meilleurs rôles, c'est le meilleur travail de beaucoup de personnes pour ce film. Il y a des plans magnifiques, vraiment, t'es pris par l'ambiance, j'ai adoré voir ce film, je l'ai vu sur mon PC 15 pouces et j'ai hâte de m'acheter ma télé pour le revoir sur une grande télé, parce que visuellement c'est une grosse claque. C'est l'un des films les plus beaux que vous allez voir dans votre vie, et c'est l'une des histoires les plus mémorables aussi. Le dialogue, les acteurs, la mise en scène, c'est prenant, et c'est l'un de mes films préférés all-time. Je ne peux que vous conseiller ce film, mais encore une fois, évidemment, il n'est pas pour tout le monde. C'est une ambiance spéciale, il faut aimer le début des années 1900, là où le code moral n'était pas le même, là où les visuels sont plus lent, contemplatifs. Mais vous le savez, j'aime les films contemplatifs, donc pour moi c'est plus qu'un chef-d'oeuvre. C'est l'un de ces films qui sera à tout jamais culte dans l'histoire du cinéma, il est déjà un peu parce qu'il est sorti en 2007, et il mérite clairement toute l'attention du monde. Le deuxième film que j'ai envie de vous conseiller est le film Le Cercle des Poètes Disparus, ou The Dead Poet Society. C'est l'histoire d'un professeur de poésie ou de lettres interprétés par Robin Williams, qui va commencer à motiver les élèves de sa classe à s'intéresser à l'art, à s'intéresser à la poésie, et vivre leur vie par rapport à la poésie. Et il y aura évidemment plein de péripéties sur le fait que ce prof-là va changer la vie de ses élèves, et ils vont à tout jamais s'en rappeler. C'est un film qui est sorti en 1989, réalisé par Peter Weir, et c'est la deuxième fois que Peter Weir apparaît dans ce format de vidéo. Et vous êtes 46% à l'avoir vu, et je comprends parce que c'est l'un des films les plus populaires, et de toute façon Robin Williams est un homme très populaire qui a joué dans des films très populaires, mais pas que évidemment. Premièrement j'ai envie de parler de lui parce qu'il manque énormément, je crois que c'est l'acteur qui me manque le plus aujourd'hui, parce que de temps en temps je regarde des interviews, je regarde des sketchs qu'il faisait. L'énergie qu'il avait, vraiment la joie de vivre qu'il avait, ce qui est assez ironique parce qu'il s'est suicidé à cause de sa démence. A chaque fois qu'il arrivait sur scène, il était le meilleur, à chaque fois il intervenait, il était au top, il faisait rire tout le monde, il avait vraiment une bonne énergie. Et tu le ressens vraiment dans le film parce que c'est un rôle qui lui correspond un peu à sa personnalité, en tout cas de personnalité d'acteur. Peut-être pas personnel, mais tu vois que c'est un personnage qui va vouloir propager la culture à ses élèves. Il va leur faire rêver avec la poésie, avec des livres, des romans, avec la culture de manière générale. Et c'est évidemment une lettre d'amour à la culture, au cinéma mais à la littérature aussi, au fait de s'exprimer par celle-ci, au fait de vivre par celle-ci. Parce que la culture est évidemment essentielle pour le développement humain. Et celle-ci montre un peu comment on va essayer de ne pas formater les gens et de les faire vivre des choses bien plus intéressantes et bien plus prenantes. Et c'est vraiment l'impact qu'il va avoir sur beaucoup de personnes, sauf que cet impact-là, pour le coup, il n'est pas que positif. Il y aura des scènes où vraiment l'impact culturel qu'il aura eu sur quelqu'un sera négatif et il y aura des répercussions par rapport à ça. Et ça qui est intéressant, c'est que la culture, d'un côté, c'est très fort, très puissant. Ça peut motiver des gens à les faire vivre des choses incroyables, mais l'autre côté, ça peut faire du mal aussi d'une certaine manière. Et c'est ce qu'il montre aussi dans le film, c'est qu'il faut avoir des liens culturels importants, puissants. Il faut aussi avoir des liens sociaux puissants parce que c'est essentiel dans ce film. Et c'est un film qui commence de manière très heureuse avec ces gens qui vivent une nouvelle vie, ces étudiants, qui font des choses incroyables. Mais il y a une tournure assez dramatique dans le film qui est assez prenante, avec une morale vraiment pertinente pour le coup. Donc oui, pour les scènes mémorables, pour la mise en scène de Peter Weir, qui est quand même assez simple, mais avec de bonnes idées, mine de rien, c'est vrai que c'est un film à recommander. C'est un feel-good movie qui a peut-être une tournure dramatique, mais après l'avoir vu, vous avez envie de crier carpe diem, évidemment. C'est l'un de ces films qui va peut-être changer un peu votre manière d'être, et pour ça, je vous le conseille. Et juste pour revoir Robin Williams, je ne peux que le conseiller aussi, c'est vraiment un film, peut-être pas un chef-d'oeuvre non plus, je trouve pas que c'est un excellent, excellent film. Mais je trouve que c'est un film important à voir dans sa vie parce que c'est vraiment un message de vivre le jour comme on le peut, se donner à fond. Et ça, c'est une belle morale que, personnellement, j'utilise un peu tous les jours, de toujours propager du bien le plus possible, et d'essayer de vivre ma journée de manière la plus importante et pertinente possible. Donc voilà, un classique aussi que je recommande. Le troisième film que j'ai envie de vous conseiller est le film Snatch. L'histoire est un peu compliquée, mais c'est grosso modo un voleur de bijoux qui va se faire kidnapper par une personne qui ne sait pas qui elle a kidnappé. Et le recruteur de cette personne le sait, mais elle n'a rien dit. Et en même temps, il y a plein de gens qui sont à la recherche de cette personne, et ça sera un gros bordel de quiproquos avec des tiganes, avec des voleurs de bijoux, avec des russes armés, avec des britanniques du fond de l'Angleterre qui sont complètement fans. Enfin bref, c'est un gros bordel, et vous allez surkiffer parce que c'est un film rock'n'roll. Snatch est sorti en 2000 et réalisé par Guy Ritchie, aussi l'un de ses meilleurs films, si ce n'est pas son meilleur film. Vous êtes 44% à l'avoir vu, et c'est assez compréhensible parce que c'est le film le plus populaire de Guy Ritchie. C'est un film qui, dans le synopsis, n'a pas beaucoup de sens, mais quand vous connaissez Guy Ritchie, que vous connaissez son style de quiproquo crime britannique, parce que c'est un peu son style de prédilection, et c'est vraiment avec ce film-là qu'il a décollé, même si son précédent était très bon aussi. Si il y a un film à voir de sa filmographie, c'est ce film culte-là. Pour moi, tout est réussi dans ce film parce que c'est un film où il y a tellement de personnages, ils sont tous extrêmement bien développés, ils ont tous des motivations, ils ont tous une personnalité, et au fait, ils vont tous se retrouver au pire moment, au pire endroit à chaque fois. Et oui, peut-être des fois, c'est un peu capillotracté, mais bordel que c'est fun, c'est petit quiproquo, où toi, en tant que spectateur, t'as toutes les informations et tu comprends toute la situation, mais tu tombes sur des personnages qui, eux, n'ont pas l'information. Mais vu que toi, tu connais l'information, ça va te faire rire, ça va te faire pleurer, ça va te faire vraiment avoir peur pour les personnages, et va quand même arriver à te surprendre via quelques procédés sans vous spoiler, qui sont extrêmement efficaces. Et bordel que ce film est drôle, ce film est fun, ce film est barré à la mise en scène avec ses fameux zooms, ses slow motion, c'est un vrai plaisir. Il y a un Brad Pitt incroyable pour moi, c'est l'un de ses meilleurs rôles, il est tellement drôle, il joue une sorte de Tegan où tu ne comprends jamais ce qu'il dit, au lieu de dire Dogs, il dit Dax, et t'es dans une situation, il y a tous ces acteurs super cool qui se retrouvent, qui jouent dans des scènes qui sont grotesques des fois, mais pour moi, c'est un film culte à voir dans sa vie, c'est clair et net. C'est pas pour tout le monde, parce que des gens vont trouver ça complètement débile, et je peux comprendre, mais en vrai, c'est brillamment écrit d'après moi, tu t'ennuies jamais, ça joue vraiment avec le spectateur, et la fin est grandiose. C'est pour moi l'un des films les plus satisfaisants que j'ai eu l'occasion de voir, et je l'ai vu des dizaines de fois, je crois. Peut-être pas des dizaines, mais je l'ai au moins vu 15 fois, parce que c'est tellement bon, quoi. C'est un film qui est tellement simple à regarder, ça dure 1h40, et le temps, il passe comme ça, c'est incroyable. Enfin bref, si vous n'avez pas vu Snatch, je sais pas comment vous le recommander, parce que c'est un film à voir. Quatrième film que j'ai envie de vous recommander, là aussi, un chef-d'oeuvre, c'est le film Whiplash. Whiplash est l'histoire d'un étudiant qui veut devenir un batteur de haut niveau, et c'est pour ça qu'il va rejoindre la classe d'un fameux professeur de musique, et ce professeur de musique va énormément le maltraiter, oui, il va le frapper, lui jeter des trucs à la tête, pour qu'il joue de la meilleure manière possible. Il est sorti en 2014, et a été réalisé par, évidemment, Damien Chazelle. C'est le film qui a le plus été vu de la liste, vous êtes 52% à l'avoir vu, et c'est compréhensible, Damien Chazelle est très grand public. C'est le film qui l'a fait percer plus que tout, et c'est sûrement le film le plus grand public de la liste, peut-être avec Dead Poets Society, mais c'est vrai que c'est un film que tout le monde aime, parce que c'est un film qui traite de musique, et tout le monde aime la musique, et tout le monde aime le cinéma. Et le mélange des deux est toujours très satisfaisant, parce que c'est pas une comédie musicale, c'est un film à suspense. Vu la relation entre le personnage principal interprété par Miles Taylor et le prof de musique interprété par J.K. Simmons, c'est l'une de ses meilleures performances, il me semble qu'il a eu l'Oscar d'ailleurs. Enfin bref, la relation entre les deux est incroyable, c'est une relation de discipline, de violence, d'harcèlement, et tu comprends un peu ce qui se passe, mais d'un autre côté, tu sais pas vraiment si t'es censé apprécier. Parce que oui, ce tome-là le frappe, lui fait du mal, mais de l'autre côté, c'est comme ça que ce personnage-là réagit, et c'est comme ça qu'il arrive à avoir des performances incroyables. C'est en étant frappé, c'est en souffrant. Et c'est un peu paradoxal, mais avec sa souffrance, il arrive, peut-être, je vous le dis pas, vous allez voir, à avoir des performances dignes d'un grand musicien. La fin est incroyable, c'est l'une des plus belles fins et grandes fins de l'histoire du cinéma. La mise en scène est dingue, pleine d'énergie comme je vous l'ai dit. Vous pouvez pas vous ennuyer vraiment d'un bout à l'autre, ça ne s'arrête pas. La musique est folle, et même pour les gens qui n'y connaissent rien dans la musique, vous allez être complètement scotché par le film. Moi j'y connais rien et j'étais à fond. C'est un film qui est déjà culte, et c'est complètement mérité. Il est sorti il y a 6 ans déjà, et il aura un grand impact, et de toute façon il l'a déjà sur le monde du cinéma et sur les gens. Et pareil, c'est un film tellement facile à revoir, parce qu'il est tellement divertissant, il passe tellement vite le temps, et pour les thématiques, pour la mise en scène, pour le jeu des acteurs qui est phénoménal, et pour cette fin qui reste à tout jamais dans les annales du cinéma, il faut évidemment voir Whiplash. Dernier film que j'ai envie de vous conseiller, aussi pour moi un grand film, c'est le film Prison Years. Prison Years est l'histoire d'un enfant qui a disparu, et d'un côté un détective va enquêter pour retrouver cet enfant, et de l'autre côté, le père de cet enfant va kidnapper le suspect principal, pour le torturer et avoir la vérité. Sauf qu'il ne sait pas réellement si c'est lui le coupable. C'est un film qui est sorti en 2013, réalisé par Denis Villeneuve. Vous êtes 45% à l'avoir vu, et je suis assez content, parce que je ne m'attendais pas à voir un chiffre aussi élevé. C'est l'un de mes thrillers préférés de tous les temps, avec Seven et Memories of Murder. De toute façon, Denis Villeneuve, on sauterait bien que c'est un génie, et il fait des films incroyables. Pour vous dire, c'est même pas sûr que ce soit le meilleur film de sa filmographie, parce qu'il y en a d'autres que j'aime peut-être un peu plus. Mais j'ai choisi celui-ci, parce que je trouve que c'est un film qui est très froid, pour le coup, c'est lui Villeneuve. Mais c'est surtout un film qui est moralement très compliqué, parce que d'un côté, ce détective-là, interprété par J. Guylenol, va vouloir trouver la vérité, il va même se perdre dans cette enquête, parce qu'il veut vraiment trouver le coupable, et il se donne à fond, il devient presque fou à un moment. Et de l'autre côté, t'auras ce Hugh Jackman, qui est pour moi, encore aujourd'hui, sa meilleure performance dans un film, qui lui, va torturer un Paul Dano, oui, deuxième fois qu'il est dans cette vidéo, qui est aussi magistrale. Donc la morale entre un homme qui se perd et l'autre qui torture pour retrouver son enfant, est très forte, parce que peut-être, en tant que parent, on le ferait tous, alors qu'il n'y a pas de preuve que c'est lui le coupable, mais c'est juste le suspect principal. Donc évidemment, c'est une enquête, elle est profondément prenante, vraiment, c'est aussi l'une des meilleures fins de tous les temps. Quand tu vois la fin, t'es à la fois frustré et satisfait, c'est un sentiment incroyable. Je me rappelle toujours de ma séance au cinéma, c'était un des films les plus glaçants que j'ai vu de ma vie. C'est un film qui est dur à regarder, parce que moralement, c'est dur, il n'y a rien de visuellement difficile à regarder, j'ai envie de dire, mais c'est un film qui a des acteurs qui vraiment se referment sur eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils sont traumatisés, et pour moi, c'est masterclass de A à Z. C'est une histoire qui doit être plus vue, parce qu'elle est vraiment prenante, et j'aurais pu vous conseiller d'autres thrillers de meilleure qualité, mais j'avais quand même envie de vous conseiller ce film, parce que je trouve qu'il ne devrait jamais être oublié, parce que pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Je vais m'arrêter là, même si je pourrais en parler pendant des heures. Je vous conseille de mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ces films. Maintenant, vous avez une liste de 10 films à voir dans votre vie, et on va continuer, il y aura plusieurs vidéos comme ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Twitch pour discuter de d'autres sujets que je ne traite pas en vidéo, et débattre avec moi. Pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.